Il n'y a pas une famille, il n'y a pas un sorcier. Quand vous mettez pied chez un marabout, chez un féticheur, c'est que tu te donnes et toi et toute ta descendance. C'est quand ils entrent en alliance avec le diable, mais ils livrent tout leur foyer, leur famille. Quand on dit détaché, c'est vraiment détaché. Il faut oublier l'origine, et viens à la nouvelle origine qui est Jésus-Christ. Lui, il a été un modèle pour nous. Quand il a coupé, il a coupé. Quand il a commencé à mener, il a coupé complètement. Il va passer la nuit sur la montagne. Ailleurs, on te dit qu'on ne balaye pas la nuit. Et quand tu vas commencer à balayer, un sorcier va dire « Non, 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 ne fais pas ça ! » C'est des alliances. C'est des alliances. Chalons, chalons, peuple de Dieu. Voici encore ce jour à l'émission Parole de Sagesse. Nous avons un nouveau thème à développer. Avec ou vous parlez, la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit a voulu que nous soyons tous au parfum de ce qui nous perturbe. Amen. Alors, le thème, c'est le chrétien et ses esprits familiers. Alors, donc, nous allons prier. Seigneur, notre Père Dieu, Tu es le Dieu de toute âme et de tout esprit. Nous voici encore dans ta connexion pour cet enseignement. Seigneur, dispose de chaque cœur, dispose de chaque vie. Parle, Seigneur. Que ta parole en nous nous transforme. Que nous fassent revivre ta vie. Seigneur, Seigneur, apprends-nous à marcher d'un même pas avec toi. Tu as été un modèle pour nous. Sur cette terre, quand tu marchais, tu as été un modèle et tout a été conseillé pour que nous puissions poser nos pieds dans l'empêche de tes pas et d'un même pas. Seigneur, merci. Parle, tes enfants. Parle à ton peuple. Parle à tes brebis. Parle à chacun. Et fortifie-nous. Et saisis-nous. Et conduis-nous. Comme tu le veux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés. Le chrétien et ses esprits familiers. C'est lui qui aime. Mais nous devons comprendre que nous ne devons jamais mourir dans la désobéissance au Seigneur. Nous ne mourrons jamais dans la désobéissance au Seigneur. Ça doit être notre hymne au quotidien. Vous savez, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes sortes sont devenues nouvelles. Vous comprenez ? Quand on parle des esprits familiers, on fait allusion aux esprits des ancêtres. On parle des esprits qui sont les pères fondateurs de la famille. Et nous devons savoir que, au regard de Romain 6, 16, « Depuis que l'homme a désobéi, depuis que l'homme a désobéi à Dieu, il est devenu esclave du diable. Et tout ce que Dieu avait donné à l'homme est passé du patrimoine de l'homme au à ceux du diable. » Il a tout pris, puisqu'il est devenu esclave. Donc, dès lors, il n'y a pas de famille sur cette terre-là. Il n'y a pas, pour ange déçu, un serpent, d'origine serpent. Puisque c'est le serpent, l'animal serpent, qui a séduit l'homme. Il n'y a pas de famille sur cette terre. Il n'y a pas de serpent dedans. C'est spirituel. Et c'est ça que nous appelons parfois l'homme fort, le Goliath de chaque famille. C'est des esprits, c'est le Père fondateur. Alors, la chute de l'homme, le diable a pris le contrôle. Alors, dès lors, comme le diable a pris le contrôle, il dit « Tout m'appartient désormais. » Vous savez ce qu'il a fait ? Quand le Seigneur Jésus est venu, après son baptême, dans le désert, le diable va le rencontrer. Il va le rencontrer. Vous suivez. Nous allons lire dans Luc 4. Luc 4, à partir de verset 5. Écoutez ce que le diable dit. « Le diable l'égnant élevé, Jésus bien sûr, lui montra en un instant tous les royaumes de la guerre. Il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Qui lui a donné ça ? Elle m'a été donnée. Qui lui a donné ? Il a volé. Depuis que l'homme est tombé, le diable a pris contrôle de tout ce que Dieu a donné à l'homme. Et ce gosier a dit, « On m'a donné. » Que le Seigneur nous aide. Dans Genèse 6, nous allons comprendre davantage ce qui s'est passé. Parce que pour mieux comprendre l'histoire des choses, des esprits familiers, il faut aller à l'origine. quand les esprits, les démons, les anges déçus ont dilué la race humaine. Ça a commencé. Et ces anges déçus, ces démons, ils ont pu maintenir l'homme dans l'alliance. Sachant bien ce que dit Romain, je vais vous lire ça, Romain 6, 13, il dit ceci. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. C'est ça que le diable prend. Vous suivez. Il prend ça. Il suffit que l'homme demeure dans cette obéissance. Donc, il crée ce qu'on appelle quand les hommes commencent à s'installer. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les totems, les usées coutumes, les traditions. C'est installé par les anges déçus. C'est installé par les hommes forts. C'est installé par les goliates de chaque famille. c'est fait pour que l'homme ne se détache pas. Donc, quand il s'est fait, dans chaque famille, il n'y a pas une famille, il n'y a pas de sorciers. Il y a toujours sorciers. Parce que ces sorciers sont les garants de ces traditions, de ces totems et coutumes. Et quand tu veux sortir, il te ramène, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. juste pour te maintenir dans la connexion, dans l'alliance. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention pour, en tant qu'enfant de Dieu, du moment où tu es venu au Seigneur, du moment où tu t'es donné au Seigneur, tout ce qui est tradition, tout ce qui est coutume, les totems, ça ne te concerne plus. Fais attention. parce que tu dois comprendre que du moment où tu t'es donné, tu es engagé au combat, c'est que là, le décret pris dans la famille vise à empêcher quiconque de la famille de sortir pour adorer Dieu. C'est toujours ça. L'objectif, c'est d'empêcher les simples à adorer Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, si tu restes dans le couloir, ça va. Mais si tu veux sortir, il y a problème. Alors, quand nous voyons, cette race, la première race a commencé jusqu'au temps de Noé et puis, il y a le délouche qui est venu les balayer. Mais très tôt, la méchanceté a refait surface. Quand vous allez voir, on a dit Sem et Japheth se sont ligués contre Shamm. parce qu'il a posé un acte en voyant la lunité de son papa, les autres, par jalousie, la jalousie doit toujours, ça existe. Donc, ils se sont ligués pour le dénoncer à leur papa. pourquoi l'ont-ils fait ? Pourquoi ? Parce que le mal était toujours là. Le mal est toujours là. L'esprit les a animés. Quel est l'esprit qui les a poussés à aller dénoncer Shamm ? Ce n'est pas l'ennemi toujours. Alors, que dit Psaume 14, 2, 3, dit ceci. L'Éternel du roux, des cieux, les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en n'y a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Pourquoi ? Parce que la race humaine a été diluée. Tout ce qui était sur la toile et sur la terre était enlacé par la tradition, les coutumes, les totems. C'est des liens. Mais quand vous obéissez à ça, c'est que vous devenez esclave du diable. Le monde est sous la domination du diable. Le très peu d'humains qui sont sur la terre, les humains les simples qui sont sont très peu savent ça. Ils doivent comprendre ça. Amen. Ainsi, en réalité, quand Dieu a vu ça, ce qui nous attendait, c'était la condamnation. Dieu a regardé, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. S'il n'y a pas un seul qui fasse le bien, ça veut dire qu'ils sont tous condamnés en attente d'exécution de la condamnation. Et regardez dans Lamentation, 5,7 qui dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est toujours, vous voyez, référez-vous à ça, à la tradition. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ils sont allés consulter les féticheurs, les marabouts, les machins. Oh! Oh! Il y a une loi, nous devons savoir ça. Quand vous mettez pied chez un marabout, chez un féticheur, c'est que tu te donnes et toi et toute ta descendance. c'est ça. Ça, comprenez. Et s'il y en a, si vous avez des parents qui ont fait ça, comprenez, à prier pour briser les liens, ces liens qui pouvaient éventuellement vous enlacer, vous accacher, vous rallier, vous rattraper. Brisez-les. Le magicien ou les sectaires, quand ils entrent en alliance avec le diable, mais ils livrent tout leur foyer, leur famille. Regardez, c'est comme les prêtres, les machins. Quand ils entrent dans leur clome, vous allez remarquer que c'est les prêtres seuls, ils sont quelque chose, toute leur famille, c'est la misère. C'est que le diable, quand vous entrez en alliance avec lui, il peut te donner ce que tu veux, mais toute ta famille, tu dois lui consacrer, toute ta famille. C'est pourquoi les agents intermédiaires du diable, qui sont les marabouts, les féticheurs, les sorciers, quand vous entrez en liaison avec eux, vous livrez toute votre descendance. Et Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. N'oubliez pas ça. Donc, le combat, ce n'est pas facile. Alors, cette sentence du Seigneur témoigne que tous les humains étaient déjà des condamnés à mort en attente d'exécution. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. C'est-à-dire qu'on est condamné. Mais nous sommes de la génération de Noé. Avec ça encore, avec ça, il y a problème. Nous avons des pratiques. Je vous dis, les coutumes, les totems, les quoi, les traditions. Quand quelqu'un, un enfant est né dans une famille, on dit on doit faire ceci. Tout ce qu'on fait là, à présenter à la lune, sortir, marcher, marcher, c'est des alliances. C'est des alliances. Vous allez consulter la Bible du début à la fin. Ce qu'on fait quand un enfant naît, on le présente au Seigneur. Pas plus. Mais de l'autre côté, ce n'est pas ça. il y a des choses à faire. C'est des alliances. C'est des alliances. Ailleurs, on te dit on ne balaye pas la nuit. Et quand tu vas commencer à balayer, quelqu'un, un soir, il va dire non, on ne fait pas ça. C'est pour te ramener à raison. Bien amis, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Des aliments comme ceux-ci qu'on ne mange pas ou bien certains ne s'habillent pas. Si tu fais, c'est-à-dire que c'est imposé à la famille et toute la famille doit obéir. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas obéir, les gardiens de la tradition le ramènent. Ces gardiens ne sont rien d'autre que des sorciers. Alors, on va raconter. Nous savons que c'est pratique de la famille, de la tradition, des totems, des coutumes. ramènent les âmes aux esprits familiers. Tout ce que tu penses pouvoir faire, faire, tout ce que tu penses pouvoir faire et qui n'est, toi, chrétien, bien sûr, et qui n'est pas conforme à ce que la Bible prescrit, comprends que tu entres en liaison sans le savoir. Il est dit, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus restaurer, n'est-ce pas, l'homme pour le débarrasser du caractère animal qui est en nous. Et dans Jean 5, 24, il est dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne revient plus au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, c'est là, quand nous recevons, nous sommes passés de la mort à la vie. Et le passage, le texte que nous avons lu au premier qui dit, 2 Corinthiens, 5, 17, dit, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alors, la nouvelle créature nous confère une nouvelle famille. Et là, nous devons faire la part des choses. quiconque est né avant sa conversion, il a une famille, la grande famille, comment vous appelez, élargique, je dirais, la grande famille. Et, à une petite famille, quand il se rêve à se marier, la petite famille se limite à lui, sa femme et ses enfants. la grande famille, c'est la famille, comment, charnelle, avec le, 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 le goliath de la famille. Le goliath de la famille est le père fondateur. C'est ça. maintenant, après la conversion, la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que tu es né dans une nouvelle famille. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es né dans une nouvelle famille. Et cette fois-ci, ta grande famille, c'est l'Église. C'est les enfants de Dieu. Écoutez, si tu ne considères pas l'Église ou les enfants de Dieu comme ta grande famille, tu as loupé. Tu es toujours en alliance avec les esprits familiers. La petite famille reste. Ne change pas. C'est toi, ta femme et tes enfants. Mais la grande famille doit changer. Ce que tu disais avec la grande famille des anges déçus, charnels, ça doit, tu dois couper ça. Jésus a une famille. Jésus a une famille. Et sa famille, c'est nous, c'est tes frères et soeurs en Christ. C'est les bien-aimés du Seigneur. Ceux qui ont été rachetés, lavés par le sang de Jésus, c'est ta famille, c'est ta grande famille. Si tu es dans l'Église qui forme la grande famille de Jésus et que tu penses encore là-bas, la famille de Goliath, tu n'es pas né de nouveau. Je te dis, tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire la coupure, la coupure doit être nette. tu dois rompre le pont, couper le pont. Ça doit être une réalité. Ce n'est pas la façade. Non. Donc, converti en Jésus, tu es passé donc de l'animal, l'homme animal qui est l'ancienne nature de l'homme naturel, l'homme non-régénéré. Et tu passes à la lumière de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je voudrais que vous fassiez beaucoup attention. La grande famille a un chef qui est le Goliath, qui est un ange déçu, qui a une couverture spirituelle démoniaque. Tous ceux qui sont dans la grande famille sont sous cette couverture démoniaque, satanique, diabolique. Le Seigneur Jésus a une famille qui est sous sa couverture spirituelle. Donc, quand la Bible dit que vous êtes passé de la ténèbre à la lumière, je ne sais pas si vous voyez le mouvement, vous quittez donc la famille ou la femme, famille bien sûr naturelle, charnelle, où le diable a déployé sa puissance, sa couverture spirituelle, vous quittez pour venir à la couverture spirituelle de Jésus Christ. Maintenant, comme il y avait un décret, le décret était dans la famille, le décret signé était que personne ne doit quitter là pour venir ici. Toutes les familles c'est ça le décret, c'est de tout faire pour envoyer les gens en enfer. Donc, comme il y a ça, là où tu as quitté, la guerre va commencer. On ne va pas te laisser partir. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas, les réactions vont commencer. Tous les moyens seront utilisés. Les proches parents, d'une manière, c'est-à-dire que faire pour te ramener sous la couverture spirituelle démoniaque, c'est leur préoccupation. Toutes les fois qu'un des parents ou arrière-parents va prendre quelque chose chez un féticheur, attention, la loi spirituelle demande que quand tu mets pied là, ta descendance, ça peut te rattraper. Ce que l'autre a fait peut te rattraper. Si toi, tu te laisses faire, tu peux être chrétien. Si ton frère n'est pas chrétien ou ta sœur n'est pas chrétienne ou ils sont les prêtres, les machins, les féticheurs, les marabouts, ils vont tout faire pour te déconnecter du Seigneur. Et nous devons savoir qu'il est nécessaire pour une vie de sanctification, avoir une vie agréable au Seigneur, d'être déconnecté de cette famille. Nous débarrasser des êtres familiers dépend de comment est ton cœur par rapport à Dieu, vis-à-vis de Dieu, dans les décisions que les grands-parents prendront. Quand la famille dira on ne le fait pas ci, on ne le fait pas ça, qu'est-ce que tu leur dis, est-ce que toi tu cherches ce que Dieu veut, ou tu vis dans la zone de compromission. Dieu ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire, mais toi, tu as un Dieu, et quand tu parles, ou quand il parle, toi, c'est d'abord Dieu. Dieu n'a pas permis, oui, Dieu a permis, et tout ce que Dieu n'a pas permis, tu ne le fais pas, et tu leur dis ouvertement, tu peux leur dire ouvertement, c'est encore une manière d'évangéliser, Dieu ne permet pas ça, il faut qu'ils sentent ça, qu'ils voient que tu es fou de Dieu, il faut qu'ils sentent, que tes parents sentent que tu es fou de Jésus, tu es le fou de Jésus, on ne vit pas dans la compréhension, si tu fais ça, tu n'es pas né de nouveau, alors, quand vous passez sous la couverture spirituelle de Jésus, alors, vous ignorez leur coutume, vous ignorez leur tradition, quand Dieu ne mange pas ça, quand je veux sortir, je ne dois pas rencontrer un homme, ou quand je rencontre le premier homme, machin, c'est mauvais, c'est des alliances, c'est des alliances, il faut éviter cela, qu'est-ce que Dieu nous dit ici, qui tu es en Christ, Lévitique 20-26 dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez en moi, séparer des peuples, pour devenir, venir la famille de Jésus, faites attention, faisons attention, détaché, c'est vraiment détaché, ce n'est pas fui, c'est dire que toute l'intimité c'est avec la grande famille de Jésus, ce n'est plus eux, même en pensée, si vous avez une connexion avec quand ça va bien dans ton foyer, c'est avec la grande famille de Jésus, ce n'est pas un frère ou une soeur qui ne connaît pas Dieu, tu ne dois pas, même si c'est ton frère soeur, même ça, même je sais quoi, écoutez, si tu retournes là-bas, tu es vite rattrapé, pas les esprits familiers, il faut, il faut que ce soit radical, alors, qu'est-ce que Dieu dit, dans Jérémie 10, verset 2 à 3, il dit, l'Éternel dit, n'imitez pas la voix des nations, ils ont leur pratique, ils ont leur coutume, ils ont leur totem, ils ont leur tradition, n'imitez pas la voix des nations, et ne les craignez pas, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanités, vous suivez, donc, ils ont une pratique, ils ont une coutume, tu ne dois pas être dedans, Jésus a sa coutume, sa tradition, accroche toi, même, vous allez quelque part, vous faites je sais pas quoi, vous allez dans la maison, on veste de l'eau par terre pour dire, ça, ne cédez pas à ça, c'est une alliance, c'est des pratiques, c'est des traditions, qui ont un fondement, une relation avec le monde des esprits, veine gloire, où tu vas quelque part, on donne des éloges, non, Jésus on n'a pas donné des éloges, Jésus est pour le modèle, regarde, quelle est la coutume, la tradition de l'église, de la famille de Jésus, c'est ton guide, c'est ton guide, c'est ton guide, alors nous devons comprendre que les membres de notre famille, regroupe alors donc ton père, ta mère, cousin, cousine, et tout le reste, la grande famille, mais dans le Seigneur, la grande famille, ton frère, soeur, dans le Seigneur, tout le reste, dans le Seigneur, parce que ceux-ci, la grande famille charnelle ou de manches longues, comme on le dit, sont sous l'emprise du monde des ténèbres. À la conversion, il y a une grande famille qui est Jésus-Christ et une petite famille qui est toujours toi, ta femme et tes enfants. Gloire à Jésus, nous allons continuer. nous lisons donc Lévitique 18.3 qui dit « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Cana où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Jésus est coutume, la pratique, leur pratique. » Donc, nous devons quand on parle de la déconnexion des les déconnexions sur les coutumes, les pratiques, ce qui se fait, comment ça vit, et commencer d'abord à couper le pont. À couper le pont. tout vrai chrétien ou tout enfant de Dieu ne doit pas cacher son identité. Tu dois, les gens, la famille mentionnée, ils doivent savoir qui tu es. C'est une manière à toi de défendre les intérêts de Jésus. Bien sûr, dans certaines familles, c'est difficile. Il y a une sœur, surtout les familles musulmanes, c'est difficile. Tu appelles, on te écoute. Si tu es sincère, demande au Seigneur, situation est ça. Que vais-je faire? N'oublie pas que le Saint Esprit, Dieu l'a donné et Dieu l'a donné. C'est là pour toi et pour moi. pour toi et pour moi. Gloire à Jésus. Suivons ici. Jésus dit dans Luc 14 verset 26 « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne a pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle couper le pont. si quelqu'un vient à moi et ne rend pas le point avec l'origine, il ne finit pas avec son origine, il faut oublier ton origine et viens à la nouvelle origine qui est Jésus Christ. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas être mon disciple. Il faut couper le pont avec la famille charnelle. Cela ne veut pas dire qu'il faut fuir. Je vous le rappelle, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas fuir. Votre intimité, c'est fini. C'est dire, il n'y a plus d'affinité, il n'y a plus de nom. Vous êtes dans une nouvelle famille maintenant qui est Jésus Christ. qui est la famille de Jésus Christ, la famille chrétienne. Plus question de parler de cérémonie traditionnelle, les manifestations, enterrement, fête, l'anniversaire, c'est fini ça. C'est fini, c'est fini. Sorti avec un frère qui n'est pas convaincu, c'est fini. Tu as fini avec ça. C'est pourquoi il faut afficher son identité en même temps. Sinon, c'est de simples choses qui ramènent dans les alliances, qui conduisent dans les alliances. sous l'emprise des esprits familiers, personne ne jouira de la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Si vous êtes sous l'emprise, l'emprise des esprits familiers, vous ne pouvez jamais jurent des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, quand il s'adressait à Abraham ou Abraham, lui a dit tu dois quitter, quitte-la, je vais te montrer. Pourquoi ? Parce que vous savez, la famille d'Abraham là, il y a un ange déchu qui est propriétaire là, il y a un goliath familial qui est là. Or, Jésus dit, je ne partagerai pas ma gloire avec qui que ce soit. Si Abraham reste là et qu'il est béni, ses parents vont dire, hé, nos trucs là, nos esprits ont béni. Non, Dieu dit, non, tu dois sortir. Parce que la maison dans laquelle Abraham était, ça a été dédié à un esprit il faut que le Seigneur le sorte, le déconnecte et qu'il oublie son origine pour que Abraham entre dans sa destinée. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais méditez. Donc, Dieu devait lui dire dans Genèse 12, 1 et 2, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. La maison du père est sur un esprit, dédiée à un esprit, il faut quitter là. Même, je dis, il y a des frères, des sœurs, matures, je dis, si vous êtes matures, chrétiens, même mari et que vous êtes dans la maison d'un parent qui ne connaît pas Dieu, sortez de là. Sortez de là. Parce que la maison est dédiée à un esprit. Maintenant, si c'est loué, c'est autre chose. Mais si ce n'est pas loué, c'est dedans. Il faut quitter parce que si c'est loué, là où vous avez loué, c'est que c'est devenu votre propriété. Vous entrez dans une maison, location, le gars, le monsieur propriétaire, il peut dédier son truc à ça. Mais le moment où vous avez mis pied, la Bible dit quoi? Tout lieu où vous foulera votre pied, il nous donne puisque vous donnez de l'argent. C'est que vous avez payé. On se comprend. Mais si c'est un parent dans la maison d'un parent qui ne connaît pas Dieu, il faut quitter que l'esprit qui est propriétaire de cette maison va toujours se réclamer. Et Dieu ne pourra pas te bénir dans ça. regarde la parole que nous parlons. Et il continue donc. Le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. la séparation avec l'esprit familier est primordiale. La condition première pour recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, voilà, nous, nous allons savoir voir que le Seigneur Jésus pour se déconnecter de ses parents, je vous ai dit, il est pour nous un modèle sur tous les plans. Tout ce qu'on te dit là, va dans la Bible, tu vas voir ça. le Seigneur Jésus lui-même, pour se déconnecter de ses parents, la Bible dit qu'il va passer la nuit sur la montagne. Sur la montagne. Il quitte les parents. Il va passer la nuit sur la montagne. Mais, en continuant toujours à prendre soin, il n'a pas oublié. il passe la nuit et nous allons lire ça dans Luc 21. Le 21 là, Luc 21, 37, nous dit « Pendant le jour, le Seigneur Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. » séparer est nécessaire. Maintenant, quand il a commencé à se séparer, vous suivez qu'un jour, sa maman et ses frères vont commencer à le chercher. Ah, il y a longtemps, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Ils sont allés jusqu'à le voir là où il enseignait. et les gens ont dit « Seigneur, Jésus, ton maman et tes frères sont venus. » Et suivez la question « Qui sont mes frères ? Qui est ma mère ? » « Qui sont mes frères ? » Parce que lui a fini avec ça et dit « Mes frères, mes soeurs, les voilà, ma mère, ceux qui écoutent et qui mettent la parole en pratique. Qui écoutent, qui mettent la parole. » Vous savez, il faut comprendre ce qui se passe. Lui, il a été un modèle pour nous. Quand il a coupé, il a coupé. Quand il a commencé son ministère, il a coupé complètement. Il va passer la nuit sur la montagne. Hein ? Au gré du vent, sous la rosée, comme ça. Et les gens, le lendemain, vont le voir à l'église, au temple. Il est pour nous un modèle. Le Seigneur est pour nous un modèle en la matière. Donc, nous devons comprendre que quand nous entrons dans ça, nous devons vraiment être sincère avec le Seigneur. Nous devons être sincère avec lui. Il a dit « Mes frères et soeurs, c'est cela. » Et vous allez remarquer que ses parents ne sont devenus chrétiens qu'après sa crucifixion, après sa mort. Ils ont compris qu'il y a une vérité. Ils ne l'ont jamais cru jusqu'à sa mort. C'est quand le Seigneur est mort, il est ressuscité, ils ont dit « Ah ! » Cette histoire-là, c'est sérieux. C'est comme ça. Reste focalisé, connecté, et le moment viendra. Ses parents sauront que Jésus est vivant. Amen. Vous savez, à la croix, il a confié à Jean, on connaît tout ça, mais il a dit ceci, Somme 51, verset 8, dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » La vérité, ta déconnexion, ta séparation avec la famille doit être une vérité. Ce n'est pas pas hypocrisie. Pas de « Bon, je donne l'argent, je n'irai pas, je donne l'argent. » Il n'y a pas de ça. Regarde bien ce que tu veux faire. Même s'il y a deuil, l'argent que tu donnes, il faut préciser que c'est pour le cercueil. Je donne ça pour le cercueil. Parce que les gens peuvent pas me dire pour telle cérémonie, il a donné ça. Il faut d'abord mettre préciser que tu n'es pas dedans. Ici, il y a une personne qui est morte là, ça c'est cercueil, aller acheter un cercueil. parce que les esprits familiers s'accrochent, s'accrochent tellement. La moindre erreur que tu fais, tu rattrapes. Donc, nous devons comprendre que ça peut arriver. mais si par mégarde tu tombes, qu'est-ce que Dieu te demande? Vite revenir, vite revenir, parce que c'est ce qui est essentiel, c'est la confession et la repentance. Il y a plusieurs, plusieurs qui sont malmenés par les esprits familiers. Et ça fait que vous les voyez, ils sont en tête, ils ne veulent pas revenir. Il y a des gens qui sont tombés mais ne veulent pas revenir. Que le Seigneur nous aide. Alors, dans Jérémie, écoutez bien sûr, dans Jérémie 8, 6, Dieu parle ici. Dieu dit, je suis attentif et j'écoute. il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'est-ce que je fais? Tous se prennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Il peut arriver de tomber. Dieu dit, Dieu dit, il faut aller dire la vérité à Dieu pour te redresser. maintenant, pour ceux qui sont de l'autre côté de la famille, sois direct avec eux. On ne doit plus avoir une vie d'hypocrisie, c'est bizarre. Sois sincère. Des chrétiens qui ne s'affichent pas, c'est très dangereux. C'est une porte ouverte aux esprits familiers. Et ces esprits, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. La moindre négligence t'emporte. Et c'est ça que nous devons éviter. La moindre négligence t'emporte. La mission de l'ennemi est la destruction de l'homme. Il veut détruire l'homme en le séparant de Dieu. Maintenant, comprends que avant même que tu ne sois conçu dans le vent de ta maman, sa mission c'était d'atteindre. T'empêcher. Et quand on parle de l'étoile, parce qu'il voit ton étoile, quand on parle de l'étoile, c'est en relation avec ce que tu veux faire pour Dieu. Dieu te donne une étoile brillante. C'est la mission que tu as reçue pour Dieu. Ton étoile brille en fonction de cette mission. Et quand tu es sous cette étoile, l'ennemi, c'est soit étouffé, voler cette étoile. Tu ne feras rien, c'est Akashi. Et si tu es distrait, tu vas vivre dans les pleurs, dans les lamentations. Et ce qui réjouit l'ennemi, je vous le dis, c'est des pleurs, des lamentations, des plaintes. C'est des adorations à Dieu et à l'ennemi. Quand vous vous plaignez, lui, il est content. Quand on se plaint, quand on murmure, quand on se lamente, c'est son adoration. Il ne veut que ça. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous plaindre. Dieu a été, écoutez, Dieu dit, Dieu dit, je connais tous vos besoins, quiconque se plaît. C'est un incrédule. Ça, nous devons bannir ça de notre vie. Nous devons, tu es venu dans la grande famille de Jésus, il y a des traditions de quoi, des coutumes. La tradition dans Jésus, c'est zéro plainte, zéro murmure, zéro lamentation, zéro injure. Parce que quand tu fais, quand tu fais le contraire, c'est que l'ennemi, il te rattrape. Il te rattrape. Donc, nous devons comprendre que c'est nécessaire. Notre dépendance avec Dieu. Ça doit être une dépendance continue, soutenue. Continue et soutenue. Et là, nous aurons, Jésus, Dieu a envoyé chacun de nous ici avec une mission précise, je vous dis, celle de demeurer dans sa dépendance afin d'être toujours victorieuse. Amen. Nous sommes donc les ambassadeurs, comme la Bible dit, nous sommes donc les ambassadeurs de Christ. L'ambassadeur représente valablement son pays. Nous sommes venus du ciel. Représentez le ciel sur la terre. Montrez à ceux de la terre comment on vit au ciel. Amen. Comment on vit au ciel ? Donc, c'est comment on vit au ciel, le ciel assez pratique, le ciel assez totem, le ciel assez coutume. et c'est ça que nous allons pratiquer sur la terre des vivants. Et montrez à ceux du dehors, c'est comme ça que vous devez vivre. La vie du dehors n'est pas un modèle. C'est ta vie en Christ qui est le modèle, la vraie vie, la vie de référence. C'est celle qui est en Christ. Si tu prends la vie du dehors comme une vie de référence, tu as fait fausse route. Tu es bien lié, tu es bien attaché. Et comprenez que comme c'est un combat, ce n'est pas facile, mais le Seigneur a dit tiens bon, tiens bon, je suis là, tiens bon, je suis là, tiens bon, je suis là. Et comme Dieu est fidèle, comme Jésus est fidèle, il ne nous abandonnera pas. Alors, toute vie chrétienne paisible sur cette terre, ça n'existe pas. Une vie chrétienne sans difficulté sur la terre, ça n'existe pas. Tu vas trouver ça où ? Parce que la vie de turbulence est liée, ça fait partie de la tradition de la famille chrétienne en Jésus. Jésus dit, écoutez, dans Jean 16, 32 à 33, voici leur vie « Et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez la tribulation dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Vous voyez ça ? Nous aurons la tribulation dans le monde. Il n'y a pas de vie paisible dans le Seigneur. Toi qui veux vivre paisiblement, machin, tout calme, tu as loupé ton chemin. Ce n'est pas dans le Seigneur. Si tu veux aller au ciel, tu n'auras pas ça jusqu'à ce que la trompette sonne ou bien ta trompette va sonner, tu vas partir. Il n'y a pas de réplique dans ce combat-là. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas de découragement. Tout découragement au point du départ. Le point du départ de la mort, on ne se décourage pas dans ce combat. Pas de découragement. Le refroidissement spirituel ne doit plus exister. La déconnexion de la famille ou le renoncement de la famille se définit par rapport à la pré-dominance des décisions. Quand on prend une décision dans la famille, quand on prend une décision autour de toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut la comparer à ce que Dieu dit, la décision que Dieu veut. Quelles que soient les pressions et les intimidations, personne ne doit réinfluencer ta position. Personne ne doit te faire changer d'avis. Quelle que soit l'heure, ce qui les préoccupe, la décision qu'ils prennent, de toutes les façons, tu dois rester câblé, connecté, coché, soudé à Dieu. Tu veux faire ce que Dieu veut. les propos et les pensées des membres de la famille ne doivent avoir aucun impact sur ton comportement. Ça, c'est affirmer son identité. Et tu dois avoir ça. Nous devons avoir ça. Nous ne sommes pas là pour plaire aux parents. nous ne sommes pas là pour plaire aux parents. Si tu te comportes comme Dieu veut, ça suffit. Si tu te comportes comme le Seigneur veut, ça suffit. Alors, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alors, dans Heubré, 10, 25, et pour, nous sommes presque à la fin, il a dit de ne pas abandonner l'assemblée, la grande famille. N'abandonne pas ta grande famille. n'abandonne pas ta grande famille. Ce que nous vous disons, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. S'il y a des gens dans l'assemblée qui ne se comportent pas comme tu le veux, ce n'est pas une raison. Il doit savoir que dans une assemblée, il y a de l'ivraie. Tout le monde n'est pas parfait là. Il y a des gens qui sont là à cause de leur mari, de leur frère, de leur soeur, de leur papa. Ils ne sont pas tous. Mais, tu dois considérer que l'église là, c'est ta famille. Même dans ta propre famille charnelle, tu penses que tout le monde est sain là-bas? Non. Mais, la déconnexion, la séparation doit être nette. voilà que le Seigneur nous aide. Soignons vraiment vigilants. Nous devons renoncer à nos origines qui ont pour responsables les pères fondateurs, les anges déçus, les esprits familiers. Alors, il dit, dans Luc 14, nous l'avons dit, nous devons savoir que quand tu es au Seigneur, quand tu viens, quand tu es dans le Seigneur, tu es, tu es, les esprits familiers te surveillent comme l'huile sur le feu. Ils te surveillent, ils te surveillent et veulent que tu fasses un faux pas. Le moindre faux pas que tu fais, tu rattrapes. Le peuple de Dieu est vigilant. mais le Saint-Esprit est là pour te conduire. Le Saint-Esprit est là pour me conduire. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Faisons-lui appel. Dans toute décision, faisons appel au Saint-Esprit. Compronons qu'il est là. Parle-lui. Décharge-toi sur lui. Il prend lui-même soin de vous et de chacun de nous. Shalom. Que ce vous bénisse. Nous allons donc prier. Seigneur, te disons merci. Merci, les Ténèbres des armées pour cette rencontre, cet enseignement concernant les esprits familiers. Comment nous débarrasser, nous libérer, couper le pont avec l'origine de recevoir et avoir un répit dans ce sens. Seigneur, aide chacun de nous à approfondir cela sur notre couche. Continue à nous enseigner ce qui manque encore. Révèle-le-nous dans notre secret, dans notre intimité avec toi, Seigneur. Papa, touche les cœurs, touche les vies, tous tes serviteurs. Saisis-les, tes enfants, Seigneur, qui écoutent ou qui vont écouter. Seigneur, que tu les prennes en charge. Et que, Seigneur, tu continues à leur enseigner les pièges qui sont dans leur famille, les pièges que le monde des ténèbres déploie, que les esprits familiers, que les pères fondateurs, les goliathes de leur famille ont déployé ça et là, qu'ils pourraient les retourner dans les alliances. Seigneur, révèle-le-leur, Seigneur, révèle-leur cela, révèle à chacun cela afin que véritablement la déconnexion, la séparation soit une réalité quand tu veux la vérité qui est venant du fond du cœur. Papa, nous voulons que, Seigneur, tu prends le devant, que tu prends le devant, que tu révèles la vérité, ce qui est caché, tu les mets à la surface et que notre vie soit en harmonie avec toi, Seigneur. Tu nous veux, en un de ces jours, au portail du ciel où tu vas nous accueillir en termes de bons et fidèles serviteurs, bonnes et fidèles servantes. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, te louons, Seigneur, nous attendons, chacun de nous veut entendre cela de ta part. Seigneur, aide-nous, aide-nous dans cette marche où le combat est continu et sans répit, sans accalmer. Soutiens chacun, mais tu nous as promis que nous combattons dans la victoire et que si mille tombent à notre côté et dix mille à notre droite, nous ne serons pas atteints. Quand tu es notre bouclier, notre forteresse, notre haute retraite, nous te disons merci, que ta parole s'accomplisse et que ta protection soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, Shalom, Shalom. Merci Seigneur Jésus. Sous-titrage MFP.